Dans quelques semaines, notre pays sera devant un choix historique. L'élection présidentielle déterminera pour une part importante l'avenir de notre nation. Cela concerne chacun d'entre nous, car la nation est la somme de chaque citoyen de notre pays. Ce choix aura des conséquences sur notre vie, sur la santé, l'emploi, le pouvoir d'achat, la sécurité, et au-dessus de tout, sur la paix intérieure et la concorde sévile. Cette élection devrait être un moment précieux où, entre Ivoirien et Ivoirien, nous débattons et décidons pacifiquement de notre avenir. Hélas, déjà des violences ont eu lieu. Déjà, des affrontements sont à déplorer. Déjà, les fermements de la division se répandent. Cette situation est le résultat de l'incapacité des partis politiques à se réformer et à renouveler leurs responsables. Et il est à craindre que ce scrutin soit le pauvre rumec du film qui a plongé notre pays dans les affres de la guerre sévile. Même casse-pignée, même scénario, même mise en scène. Oui, tout est en place pour un nouveau film d'horreur pour notre pays. Depuis de nombreux mois, je plaide pour une dynamique d'union nationale, c'est-à-dire pour le rassemblement de toutes les forces, de tous les talents et de toutes les bonnes volontés qui veulent sincèrement contribuer à la renaissance de la grandeur ivoirienne. Je l'ai dit, et je le répète, dans mon pays, je peux avoir des adversaires, mais dans mon pays, je n'ai pas d'ennemis. Cette exigence d'unité nationale est d'autant plus impérieuse que notre pays fait face à une crise sanitaire d'ampleur mondiale qui aura des conséquences dramatiques sur la santé économique et sociale de notre peuple. Ma famille politique, le PDCI RDA, a hélas choisi la voie d'une candidature de revanche. avait pour seul objet la reconquête d'un pouvoir perdu. Tournant ainsi le dos aux enseignements de son créateur, ce parti a interdit tout débat démocratique interne. Il s'éloigne davantage de l'exigence d'union du peuple ivoirien et promeut l'affrontement, là où la concorde démocratique s'impose. Face à cette situation de péril imminent, face à l'inturé des partis, j'ai décidé, encouragé par des dizaines de milliers de nos concitoyens, de prendre mes responsabilités. Oui, ivoirien, oui, ivoirien, j'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle. Je viens devant vous avec humilité et détermination. Oui, c'est une décision que j'ai prise, mais que j'ai longuement nourrie et qui m'engage et qui engage ma vie. Je l'ai prise en conscience, par amour de notre pays et par considération à l'égard de chacun de nos compatriotes. Je veux aujourd'hui vous dire en quelques mots le sens de cet engagement. Oui, je sais que vous êtes naturellement sceptique sur le discours politique et vous avez raison car depuis longtemps, des promesses vous en avez eues et des trahisons vous en avez connues. C'est vrai. C'est pourquoi je tiens à prendre devant vous des engagements solennels. Oui, je m'engage solennèlement devant le peuple ivoirien à servir sans faiblesse l'objectif suprême de la paix. Cela impose le respect de toutes les idées, de toutes les différences et de tous les courants de pensée dans notre pays. Cela impose que le pouvoir cesse d'être concentré dans les mains d'unique parti au développement ethnique. Je m'engage solennèlement devant chacune et chacun d'entre vous à lutter sans relâche pour la justice sociale. La croissance est indispensable et elle doit être justement repartie. Aujourd'hui, tous les fruits de la croissance vont dans les poches de certains avec, en complicité, avec de grandes précisités internationales ou multinationales qui piquent nos ressources. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres demeurent effroyablement pauvres. Oui, plus de 12 millions de nos concitoyens vivent sous le sein de la pauvreté et cela m'est insupportable. C'est à cette inégalité qui progresse chaque jour que j'entends m'attaquer. Oui, mes chers compatriotes, par exemple, dans mon programme, j'ai prévu d'assurer à tous les foyers sans ressources un revenu minimum de 7 de 25 000 Français et femmes par mois. Je serai le président de l'équité et je m'engage solennement à lutter radicalement contre la corruption qui mine tous les efforts nationaux. Il faut réinventer la méritoclastie ivoirienne. Oui, diplômes, emplois, aide sociale, contrats en tout genre ne doivent plus être accordés en fonction de son ethnie, de sa proximité avec le pouvoir. Mains, 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 en fonction de son travail, de ses capacités et de son mérite. Devenir parlementaire, ministre ou fonctionnaire, c'est s'engager à servir son pays, pas à se servir soi-même. Je ferai par exemple en sorte que l'obligation de déclaration du patrimoine en termes de mandat soit respectée. Je donnerai pour l'âme mes chers compatriotes, d'un large pouvoir élargi et surtout à la haute autorité la bonne gouvernance. Pour ma part, je m'engage à publier l'état de mon patrimoine et je l'actualiserai tous les ans pour que tous les citoyens de ce pays puissent vérifier l'absence d'enrichissement personnel. Je veux en finir avec les privilèges et les passe-droits. Je veux en finir avec la connuoire de copains et de coquins. je traquerai la corruption partout où elle sévit. Vos, usures et détourne. Je m'engage solennellement à servir notre jeunesse. Oui, la jeunesse c'est un joyau national et chacun doit pouvoir étudier en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi pour y parvenir par exemple je créerai un prêt sans intérêt destiné au financement des études universitaires de tous nos jeunes. de tous nos jeunes remboursables dix ans après le premier emploi. Ce prêt sera cautionné par l'État. Ivoirien, Ivoirien. je veux que chacun puisse ensuite vivre et travailler au pays pour développer notre industrie et notre agriculture pour renforcer nos laboratoires et nos universités. Chacun doit pouvoir contribuer à la renaissance du pays. c'est dans cette condition qu'un nouveau miracle ivoirien est possible. Mes chers compatriotes, le président de la Côte d'Ivoire ne doit pas être l'homme d'un parti ou d'une fraction de la population. le président de la Côte d'Ivoire doit être l'homme du pays et de tout le pays, de tous les Ivoiriens, quelles que soient leurs religions, leurs opinions, leurs origines ou leurs régions. le temps le temps d'un petit chef en guerre est terminé. Le temps d'un petit chef en guerre est terminé. et nous avons besoin d'un homme d'État au-dessus des factions. Le président Félix Soufouette-Bouani a été cet homme-là. Il reste un modèle, un dépassable. oui, il a été une chance pour le peuple de Côte d'Ivoire, unis par une communauté de destin. Inspirons-nous de sa sagesse et faisons vivre son héritage. Comme il l'enseignait, nous n'avons qu'un seul objet de haine, la guerre. qu'une seule obsession, la paix. La paix de cœur, la paix sociale, la paix entre les nations. Ivoiriennes et Ivoiriens, vous avez entre vous-mêmes le destin de notre nation. Faisons triompher ensemble l'air pur de la liberté et le vendre la réussite nationale. Vive la Côte d'Ivoire, Dieu vous bénisse. Vive la Côte d'Ivoire et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Sous-titrage